Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse chacun de vous. Vraiment nous rendons gloire et grâce à Dieu pour le matin qu'il nous a accordé. Parce que les dieux que nous servons c'est les dieux de toute vie. Il est les dieux de toute victoire, de toute gloire véritable. C'est lui les dieux de la véritable et la grande résurrection. C'est lui l'exhaustement de tous nos problèmes. Aujourd'hui ce matin comme ça nous parlerons dans Esdras chapitre 8. Oui à partir du verset 24ème. A partir du verset 24ème c'est là que nous allons partager ce matin. Nous allons le 24 septembre 2021. Aujourd'hui nous sommes le 24 septembre 2021. Nous savons c'est lui qui nous a accordé la journée comme ça même les souffles de vie c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous lui rendons des multiples actions des grâces. C'est lui les dieux de toute vie. Nous sommes en train de célébrer son nom. Parce qu'il est la grande victoire. C'est lui l'exhaustement à nos préoccupations. Les secours qui ne manquent jamais dans la détresse. Il s'agit de Jésus-Christ. Il faut qu'à chaque fois tu te réjoues car tu es des dieux. Quels que soient les problèmes qui pouvaient en venir. Sache que c'est Dieu qui permet que les problèmes arrivent afin de manifester sa puissance. Celui qui avait endurçu les cœurs de Pharaon afin que ces derniers ne puissent accepter la parole de Dieu. C'est toujours Dieu. Tout cela, c'était pour qu'il montre sa gloire afin d'engloutir Pharaon dans les eaux. Quel que soit tous les combats que tu pouvais avoir. Amen. Sache que tu combats déjà dans la victoire. En toi, il faut toujours se rendre compte que la victoire dont Jésus avait remporté à la croix, je l'ai, c'est par elle que je remporte aussi tous les membres. Oui, nous sommes plus que vainqueurs par les sangs, il y a Christ et Jésus. Amen. C'est par le chemin du sang qu'il avait déversé que nous avions vraiment la résurrection. Il avait donné les eaux et les sangs. Et il avait également donné le Saint-Esprit. En toi, il faut penser toujours de la manière-là. Là, c'est tout dans 1 Jean chapitre 5 verset 6 à 8. Il faut avoir confiance en ton Dieu. Parce que Dieu a son endroit dans lequel il effectue son travail. Il est écrit qu'il vient au secours à la postérité d'Abraham. Donc, il vient à la postérité d'Abraham. Il vient au secours à la postérité d'Abraham. C'est ça son travail en réalité. Voilà pourquoi on avait pris 1 Samuel chapitre 25 au verset 28. Là, il est écrit que David soutient les guerres au pluriel de l'éternel. C'est-à-dire que Dieu ne t'abandonne jamais. Il est toujours présent avec toi. Il aime simplement voir la vie de prière en toi. Et c'est-à-dire que Dieu ne t'abandonne jamais. Et réjouis-toi car tu cherches Dieu. Le livre de 1 Chronique chapitre 16 verset 10 dit Que ceux qui cherchent l'éternel se réjouissent. Que ceux qui cherchent l'éternel se réjouissent. C'est dans 1 Chronique chapitre 16 verset 10. Cela se trouve dans 1 Chronique chapitre 16 au verset 10. Que si tu es en train de chercher, tu es réjouis-toi déjà. Parce que tu as la délivrance. Tu as également les pardons du péché. Même la bénédiction est là. Il y a un siècle et un siècle à venir. De ce siècle même du siècle à venir. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous lisons déjà notre texte dans 1 Chronique chapitre 16 verset 24. Jusqu'au même verset 30. J'ai choisi 12 chefs des sacrificateurs. Cherebia, Achabia et 10 de leurs frères. J'ai baisé devant eux l'argent, l'or et les extensiles. J'ai donné une offrande pour la maison de notre Dieu par les rois. J'ai donné une offrande pour la maison de notre Dieu par les rois. Ces conseillers, ces chefs et par tous ceux qui l'ont qu'on avait trouvé. Dans tous les endroits où se trouvait les enfants d'Israël. La Babylone, les chefs du milieu là, les rois du milieu là, leur attribuaient, leur donnaient des ors. Toutes ces choses là précieuses. Même les choses précieuses dont le roi Nebuchadnezzar avait pris dans les temples. Il leur avait remis cela. Jérémy, et donc, Jérémy entre leurs mains 650 talents d'or. Des extensiles d'argent pour 100 talents, 100 talents d'or. J'irai aussi au verset 29. Puis, je leur dis, vous êtes consacrés à l'éternel. Ces instincides sont des choses saintes. Et cet argent et cet or sont une offrande volontaire à l'éternel. Les dieux de vos pères. Le verset 29. Soyez vigilants. Et prenez cela sous votre garde. Jusqu'à ce que vous l'épaisiez devant les chefs des sacrificateurs et les lévites. Et devant les chefs des familles d'Israël à Jérusalem. Dans les chambres de la maison de l'éternel. Dans les chambres de la maison de l'éternel. Donc quand ils étaient partis. Chacun des groupes était parti. En sa période. Les Daniel étaient partis. Les Ezekiel étaient partis. même les estras aussi l'heure départ de la captivité se trouve dans deux rois chapitre 24 cela se trouve également dans deux rois chapitre 25 nous avions fait voir que israël est livré par dieu que lorsque ce dernier n'a pas obéi à la parole lorsqu'il rejette la parole il y a maintenant la servitude qui vient Dieu ne faisait que répéter la chose qui s'était passée avec Adam lorsqu'une fois Adam est tombé l'homme effectivement s'était vendu au péché à cause de l'action qu'il avait posée de la manière dont nous parle le livre des romains chapitre 7 à partir du verset 14 les manques d'obéissance fait en sorte que tu sois esclave du diable et c'est comme ça physiquement Israël c'est ainsi que physiquement Israël parvenait à cause du péché d'abandonner la montagne qui était la terre que Dieu avait donnée à Abraham c'est qu'on avait vu dans l'exode chapitre 15 au verset 17 que la terre dont Dieu avait donnée à Israël s'est nommée du nom de la montagne lorsqu'il est retourné et que c'était au terme de l'esclavage des 70 années car Dieu avait parlé dans la bouche de Jérémie dans Jérémie chapitre 25 verset 9 à 10 lorsque Israël n'avait pas obéi Dieu avait fini par déclarer qu'ils feront 70 ans dans l'esclavage la pensée dans tout cela c'est qu'il faut savoir que si une fois tu n'obéis tu n'obéissais pas la parole de Dieu tu seras esclave du diable que Dieu enverra donc tu es en train personnellement de te lier dans les liens du diable mais comme Dieu est fidèle à sa parole l'état marqué de sa délivrance était venu pour Israël mais pour qu'il soit délivré Dieu avait déjà tracé cela comme étant le législateur de la loi donc Dieu avait préparé cela il avait dit en réalité que si vous péchez vous n'écoutez pas j'enverrai les nations qui viendront et vous prendront pour vous amener à encapitivité et la place où vous serez en captivité une fois que vous allez souffrir et que les pensées montaient de vous dans le sens que vous devriez retourner dans votre héritage c'était dans Lévitique chapitre 26 au verset 40 que Dieu avait parlé vous confessez vos péchés Dieu avait dit que vous confessez vos péchés le chemin pour sortir entre les mains du diable c'est le fait de s'humilier et même de se répentir c'est ce que le Seigneur avait fait il avait classé la chose si quelqu'un ne connait pas si s'humilier devant Dieu l'esclavage ne finira jamais du diable dans les péchés la Bible dit que nous bronchons tous que nous bronchons tous si quelqu'un ne bronche pas la parole dans les péchés il est parfait donc là directement Dieu se prépare pour le prendre et qu'il aille se reposer mais une fois que la personne reconnaissait sa féminine le chemin que Dieu avait établi pour que tu sois sous couvert sa main c'est la confession lorsque tu t'humilies devant la face du Seigneur c'est alors que Dieu te pardonne et oublie même tout ce que tu avais fait c'est pourquoi tu vas en réalité dans Daniel chapitre 9 Daniel est en train de lire le livre de Jérémie et puis il avait témoigné simplement et clairement c'est là que je voudrais aussi exhorter nous tous frères nous allons nous exhorter la parole de Dieu la parole de Dieu exige que nous soyons reconnaissants une fois que tu apprenais quelque chose chez telle personne et que l'on m'a l'autre côté ça ne va t'auter en rien quelque chose en toi Daniel disait clairement que non j'ai lisé le livre de Jérémie cela n'avait changé en Daniel de prophète rien Jérémie également consultait d'autres prophètes il le disait d'ailleurs dans Jérémie chapitre 28 quand il parlait de la situation d'Anania qui était le faux prophète Jérémie disait à Anania les faux prophètes que vérifie bien cela qu'ils ont précédé si en réalité ils ont parlé des bonnes choses pour une nation comme ça lui aussi donc Jérémie consultait les autres prophètes donc à l'obélie ce que l'on m'a dit prophète à l'obélie pour l'âme 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 il disait que si tu vois en réalité ce qu'ils ont précédé si réellement ils ont parlé pour une nation en réalité cette nation s'attendra à l'accomplissement de cette chose là Jérémie 28 verset 8 je prends Jérémie chapitre verset 7 verset 7 verset 8 seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tous les peuples verset 7 verset 8 Jérémie 28 les prophètes qui parient avant et avant dès les temps anciens ont prophétisé contre les pays puissants et des grands royaumes des grands royaumes la guerre les malaires et la peste verset 9 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 Pierre avait témoigné dans 2 Pierre chapitre 3 Et vraiment lui faisait aussi la lecture des lettres de Paul Puis il a fini même par louer la grâce qui s'est trouvée en Paul C'est ça la bonne nature Et tu verras également que Jean-Baptiste Vous laissez réduire vraiment devant Christ Que j'élimine qu'il croise Que Christ soit élevé Et Christ également avait loué le travail qui s'est trouvé dans le champ Il avait dit que parmi ceux qui sont nés des femmes Il n'y a pas un grand que Jean-Baptiste C'est ça la Bible Dans la Bible Les serviteurs louent l'autre serviteur de la grâce qu'ils possèdent Il peut témoigner que j'avais lu tel prédicateur J'avais écouté tel prédicateur Le prédicateur c'est biblique C'est ce que l'ensemble des saints En enfer Il manque de reconnaissance de la grâce de Dieu Il manque de reconnaissance de la grâce de Dieu dans l'autre La grâce n'est pas énorme La grâce n'est pas énorme C'est Dieu dans l'homme Amen Il faut savoir reconnaître cette grâce Mais quand tu méprises Saches que plus tu méprises Plus tu t'es lu personnellement Daniel a compris Daniel avait compris Lévitique chapitre 26 au verset 40 Nous disons que pour quitter l'esclavage Il faut la répandance C'est pourquoi tu vois même ta vie en tout temps Du combat que nous avons Il faut savoir se répandir tes fautes Sache que tu es un sujet des faiblesses car tu es dans la chair Tout cela nous les parlons dans le sens Que les choses qui s'étaient passées en Israël D'une manière charnelle, physique Puis nous les amenons dans les langages spirituels L'emprisonnement s'était fait Que lorsqu'Israël était rentré en captivité à Babylone Nous comprenons cela comme étant aujourd'hui Quelqu'un qui s'attache au péché Ou encore à une nature vraiment diabolique Mais comme le programme du Seigneur c'était la confession Afin qu'Israël sorte de la capitale Daniel avait pratiqué cela Il s'était répandu de ses propres péchés ainsi que de ses pères C'est dans Daniel chapitre 9 Il s'était diminuant devant Dieu C'est pourquoi tu avais remarqué que le temps était accompli Afin qu'Israël sorte de la captivité Celle-là qui était sortie avant Et celle-là qui était sortie avant Celle-là est mentionnée dans Israël chapitre 2 Celle-là qui était montée avant Celle-là est mentionnée dans Israël chapitre 2 La manière dont ils sortaient des Babylones Vers leur montagne, leur héritage C'était après plusieurs années Après plusieurs années Les Isras et Galma sont sortis et ont réjoué leur tête Après d'autres plusieurs années La captivité était déjà finie depuis longtemps C'est maintenant que le tour de Némi est venu de sortir des Babylones Donc ils rentraient étape par étape Voilà pourquoi nous disons L'esclavage était fini depuis l'œuvre de la croix Mais il y avait le premier groupe d'abord de Pierre Qui était monté pour rejoindre vite l'héritage L'ensemble des apôtres Pierre, Jacques, les Paul Ce sont ceux les premiers qui ont... Déjà les seigneurs vous avez tous déjà délivrés Même si vous n'étions pas encore nés Vous savez très bien Et une autre danse est venue On nous a donné la nouvelle Que cela était déjà sauvé Notre sauveur était déjà mort Et puis il était ressuscité Nous aussi nous sommes sortis du monde Est-ce que nous comprenons très bien Lorsque tu abandonnes le monde Tu es baptisé Pendant qu'ils faisaient le voyage vers le retour de leur terre On leur a donné des choses précieuses De la même manière que toi Comme tu as abandonné le monde Il y a une chose importante qui est en toi La chose importante est en toi Même quand ils étaient sortis de l'Egypte On leur avait donné des choses précieuses C'est là qu'il se trouve dans l'Exode chapitre 12 A partir même du verset 35e à 36e Les Israélites étaient sortis des légètes avec des choses... Toi également quand tu as crié en la parole Tu t'es répandu Tu t'es émilé devant la face de Dieu Tu as reçu le baptême au nom de Jésus-Christ Tu t'es séparé du diable même du monde La richesse de Dieu est avec toi Mais Dieu dit ceci au verset 29 Il y a Israël 8 Dans le temps de moi encore au nom de Jésus-Christ Soyez vigilants Amen Il n'y a pas commis de cela Sois, sache comment être vigilant Et prenez cela sous votre garde Les choses que tu possèdes très importantes Garde ça jalousement On dit que jusqu'à ce que tu arriveras avec ces choses-là A la fin même C'est-à-dire dans Jérusalem C'est que ces gens ici En l'air tapantant qu'ils marchaient Il sait très bien que quand il sort de la captivité Il a des objets précieux Il peut avoir d'autres choses Mais ses yeux, sa vigilance C'était de conserver l'or qu'on lui avait donné Qu'il ne perd jamais cela La chose importante qui sera utile à la montagne C'est-à-dire dans Jérusalem C'est-à-dire la personne marchera avec cette chose précieuse Tous les chemins Sans perdre cela Donc la personne doit connaître la chose Qui lui a été donnée des précieux Maintenant pour toi c'est quoi finalement ? Dieu peut te faire un don Qui est comme la chose importante précieuse Est-ce que tu connais l'importance de cette chose-là Dans la maison de Dieu ? Oui, nous tous nous recevons la parole Mais dans la parole Mais dans la parole Chacun de nous a des objets précieux Avec lesquels il va servir Il faut que je me pose la question Quelle est la chose précieuse Avec laquelle je suis sorti de l'Égypte De la captivité ? Lorsque j'ai abandonné le monde Et j'ai reçu les baptêmes Au nom de Jésus-Christ Et que j'ai débuté la marche Dans cette vie de prière D'écouter la parole de Dieu Quelle est la chose vraiment la plus importante Qui va permettre que je vais sur elle ? Chacun de nous doit connaître Qu'est-ce qu'il possède ? Parce qu'on est le royaume des sacrificateurs Amen Parce que nous sommes comme le royaume des sacrificateurs Ce sont tous les Dans le monde de la pensée Qui va faire des choses Et dans la parole C'est à elle qu'on avait confié La charge des choses Afin de marcher avec Tu as pensé qu'il y a des libéralités ? Il faut que tu saches que en toi J'ai le don par exemple des libéralités Les dons des libéralités C'est-à-dire des données De partager ce qu'on a Comment je serais vigilant sur cela ? La personne qui a les dons des libéralités Ne peut pas manquer Car comment partagerait-elle vraiment Ce qu'elle peut avoir ? Donc c'est qu'elle Elle veillera de sorte qu'elle prie Que Seigneur Donne-moi afin que je partage Dans la sanctification La personne est vigilante Elle dit que Seigneur Donne-moi les choses matérielles Afin que j'aide aussi aux autres Quelqu'un qui possède les dons Par exemple de la miséricorde De se sentir De compatir avec les autres Vraiment efficacement Il faut aussi aimer beaucoup la prière Pour porter les dons des dons Là que Dieu a déposé quelque chose Une fois elle a remarqué en toi Cherche que la chose qui est en toi La travaille D'une manière En se conformant à la parole Dans l'œuvre de Dieu Il n'y a pas un travail inutile Même si j'ai présenté à moi Qu'il faut que j'arrange C'est seulement les chaises Du temple Je aimerais que tu saisisses Ce travail-là Avec la crête Même si tu présentes à toi Que je dois vraiment Balayer, arranger Rendre la salle propre Le Seigneur te payera Une maman peut avoir Les soucis Vraiment Les soucis De visiter d'autres mamans En tout cas Ce que je présente à moi Il faut que j'aide Cette maman-là Qui est malade Elle se présente En elle Vraiment Ces dons-là Des miséricorde Elle peut assister Elle peut aider A faire la veste Elle peut aider A faire la veste Elle n'envolie Le côté A bénéficier Elle arrange La maison De cette maman Et puis Elle est allée Faire les travaux De sa maison Parfois L'appeler Maman Parfois même Elle prépare Pour cette maman-là Ce sont des bonnes œuvres Ce sont des bonnes œuvres Que tu vois On doit s'en à l'hôpital Quelqu'un est à l'hôpital ? On t'a pas nécessairement dit Mais toi-même Tu sens que tu dois aller Tu sais Tu sais Allez voir Trouve T'as Sœur Même ta sœur C'est là T'as 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 Ne dis pas seulement Que non C'est seulement Les prédicateurs Qui iront Voir N'est-ce pas Les malades Si tu le sens Toi Il y a Donc la chose précieuse Qui en toi C'est laquelle Il faut La connaître Pour Que tu veilles Sur La chose En T'as Lé Ré Que tu marches de manière que jusqu'à la fin Que tu ne perdes pas la chose qu'il y a à toi C'est ce que tu dois connaître Que la chose vaine dans les choses de Dieu N'existe pas Tous les travails que tu pourras faire Dieu qui les payera Même les soucis que tu peux avoir D'honorer les serviteurs avec la dîme C'est la parole du Seigneur C'est la parole de Dieu Quand tu as dit que la dîme Que tu as dit Que ça Dédonard Nous avons dit Que la dîme soit vraiment A un nombre un peu suffisant Si tu donnes même 2 dollars Tu vois l'obéissance de ton cœur Qu'est-ce que tu vois l'obéissance ? C'est la parole Amen Et donc on n'y a pas Tout ce que tu as dit Tout ce que tu verras en toi Et que tu es élève Et que la chose est bonne Fais-la Car c'est l'oeuvre de Dieu Que Dieu te bénisse Amen Et que la grâce du Seigneur Que la grâce du Dieu soit sur toi Nous allons prier il y a peu Tu vas dire à Dieu Ouvre-moi l'intelligence Afin que je sache Comment discerner Tout ce que tu as mis en moi Fais-moi vraiment grâce Que tout ce que tu as mis en moi Que je les découvre Que je marche à la manière dont tu veux Prions les tuer des grâces Mouza-li elonga na sorokolo Fungola makas Mouyotiena katerangai Nazai ilokote Nalikia kipana yo Yo te moloki monene Zambena pia no moro Mubati ni monene Zambena pika maro Sce Nisiko na soro ya Wena pune moro Mubati ni monene Zambena pia no piso Lisekwa na soro ya wena pika mwa senyon Mologi mone ne zambe na pune ya wena pia nu Kompo na yo ezali li korona ma kompo niyos Nguya na yo ezali li korona niyos Mokote ya kokani na yo senyon dungloa Nazali kotatora yo pasko zali li zibana ma inabubo yelonga na soro Fongo la mome nguye zali na katina ga ita monyon sona kumbame la yo Sale la sœur mboulou Sale la frère mboulou Simba ye na tinete Aye bako soso la oye otye na katina ye Fongo le la ye zela O dieu grasse de pene misericord Koki sa bilimokitok Na mousala otye na katina ye Pesa ye makas Kamba ye na onze la ya fwa Ti akobama kombo na yo zap O tombo amana yo zapé na pia nu mon dieu Nangolo na yo kolo Koki sa bilimokitok Accompli des signes Salana yo mine ne zampe Faye pour toi des grandes choses Ouvre la vie ya sœur Ouvre la vie de la sœur Ya frère Du frère Asso so la obegiye na ni Qu'il découvre à quoi tu l'as appelé Ozan zambe ou fongo la kamaye le nabato Tu es le dieu qui ouvre les intelligences des saints Ouvre cela au nom de Jésus Ouvre la gloire de ton nom Seigneur Protège les devant la séduction et de la mort Ibo se ya pression ni on se ya ma maladie De toute pression des maladies Zalanzambo zali kopese makas Ipe na tzoto poasalela yo Sois les dieux qui lui accordent même la force dans la chair Afin qu'il te serve Peo pesa ye lo lingue ya bo santo na moni Mwa tatola kumbora yo Et donne lui la manière la nature des saints Afin qu'il puisse te donner Dieu grâce To komisiyo zame na bianou Dieu des grâces nous te louons Toi les dieux Toi ton liyo kolona kimbo Nous te louons Toi les dieux vraiment Merci Jésus Merci pour tout ce que tu fais Ta grâce est notre paix Au nom de Jésus Christ Que la paix du Seigneur soit sur chacun de vous